bonjour on est donc avec le logiciel powerdirector de cyberlink powerdirector dans sa version 14 donc c'est la version qui est sorti en 2015 il faut pas se tromper malgré le chiffre 14 donc dans cette version powerdirector 14 il existe une fonction assez intéressante je trouve qui s'appelle le détecteur de mouvement ou le suivi de mouvement vous trouverez d'ailleurs l'appellation suivi de mouvement si vous cherchez la fonction dans l'aide en ligne et donc ce suivi de mouvement on va voir comment il fonctionne son petit piège c'est une fonction assez intéressante mais plus difficile à utiliser qu'il n'y paraît alors pour les besoins de la démonstration j'ai préparé un plan que je vais importer un fichier que je vais importer voilà alors il s'agit du plan d'une girafe comme vous le voyez à droite du plan d'une girafe dans son enclos et on va déjà observer comment se comporte ce plan ça va nous servir pour la suite de la démonstration alors on voit que cette girafe elle avance elle est mobile elle avance assez lentement son corps se confond un petit peu avec les arbres en arrière-plan elle avance progressivement vers l'objectif sa tête commence à se détacher sur le ciel voilà elle me surplombe surplombe pendant que je la filme elle me regarde de cette façon un petit peu intrigué et enfin je zoome sur sa tête et puis finalement désintéressée elle s'en va alors ce plan et ben on va tout simplement le placer sur la ligne de temps de pouvoir directeur alors j'ai un petit message qui s'affiche parce que mais voilà parce que mes frames ne ne correspondent pas c'est pas très grave je fais ok et on va aller chercher le détecteur de mouvement qui se trouve dans outils outils détecteur de mouvement à partir du moment où j'ai cliqué et bien une fenêtre s'ouvre cette fenêtre peut être de différentes dimensions selon les besoins ou selon vos contraintes d'écran ou selon vos envies voilà plus petites ou plus grandes moi j'aime bien que ça soit assez grand quand même pour qu'on y voit bien clair et donc ce qu'on observe d'emblée c'est qu'on a un carré ici un rectangle pardon un rectangle qui est en fait un suiveur c'est le suiveur qu'on trouve ici en fait il est il est en attente de fonctionnement et donc ce suiveur et ben c'est un suiveur qu'on peut dont on peut modifier la taille voilà comme ceux ci ou même qu'on peut transformer pour en faire un carré quoi on peut on peut en fait le manipuler un petit peu un petit peu dans tous les sens alors ce qui est intéressant à voir tout de suite c'est qu'on va voir un passage où il n'y a aucun problème avec la girafe voilà alors à partir de là la girafe à une tête bien reconnaissable donc on va bien la cadrer pour que le suiveur la repère tout à fait pour l'instant on n'ajoute aucun effet on se contente de suivre la tête de la girafe pour cela on appuie sur le bouton suivre et qu'est ce qui se passe et bien à ce moment là le suiveur comme on le voit suit assez bien plutôt même très bien la tête de la girafe même quand cette tête sort un petit peu du cadre ils continuent à la suivre là évidemment il n'a aucun mal à la suivre et lors du zoom évidemment il est en plein sur sa tête voilà le suivant a fait son travail on peut faire arrêt et à ce moment là on peut ajouter l'effet de son choix alors on a plusieurs types d'effets qui sont possibles par exemple dans les fx on a un premier effet qui est assez utile et pratique à utiliser c'est l'effet de la mosaïque donc c'est la mosaïque que vous voyez ici au centre cette mosaïque on peut elle même les tirer de façon à ce qu'elle remplissent le cadre de suivi voilà comme ceci on va déjà voir ce que ça donne si on procède ainsi alors en faisant lecture on va voir ce que ça donne donc la mosaïque évidemment suivi le cadre donc suit la tête de la girafe on voit ici que la tête de la girafe commence à dépasser un petit peu de la mosaïque on voit d'ailleurs l'oeil gauche de la girafe et alors là quand on zoom la mosaïque évidemment reste de la même taille et donc elle ne remplit pas complètement sa fonction alors cette fonction là pouvoir director a prévu un remède je vais pour cela supprimer le détecteur j'ai pas d'autre choix possible en tout cas pas d'autre choix facile je vais cette fois ajouter un détecteur voilà je peux ajouter en fait autant de détecteurs que je veux je peux là il n'y a pas de limitation et je vais me replacer comme tout à l'heure je vais replacer mon suiveur comme tout à l'heure voilà comme ceci je vais revérifier que le suiveur suit bien la tête de la girafe apparemment tout se passe toujours tout à fait convenablement je vais laisser le suiveur continuer son travail jusqu'à la fin voilà tête de girafe s'en va je peux faire arrêt et maintenant quand je vais ajouter donc je retourne dans fx maintenant quand je vais ajouter ma mosaïque donc je vais comme tout à l'heure agrandir le cadre de la mosaïque je vais cette fois cocher le bouton régler la taille de l'effet avec l'objet suivi en cochant ce bouton ça va avoir un effet précis c'est que ça va suivre vraiment la taille de la tête de la girafe je peux au passage également jouer sur ce que pouvoir directeur appelle l'échelle des grilles moi j'aurais appelé ça plutôt l'intensité c'est en fait vous voyez vous pouvez jouer en train une mosaïque extrêmement faible ou une mosaïque maximale donc je la mettre à un niveau un peu intermédiaire voilà comme ceci et on va vérifier donc ce que ça donne maintenant puisqu'on a coché cette fois le bouton régler la taille de l'effet avec l'objet suivi donc la mosaïque suit la tête de la girafe et on voit déjà que la mosaïque s'étend en fonction de l'étendue même du cadre donc elle suit les pouces exactement les dimensions du cadre voilà je zoome et la mosaïque zoom sur toute la tête remplissant bien sa fonction donc on voit que le processus de suivi de mouvement marche quand même tout à fait correctement avec avec pouvoir directeur on aurait pu à la place de la mosaïque ajouter un autre effet quoi on aurait pu remplacer la mosaïque par un autre effet c'est ce qu'on appelle l'effet spot alors l'effet spot ou projecteur il se destine plutôt à faire ressortir la tête d'un animal ou d'une personne parmi d'autres on peut changer la couleur du spot sans aucun problème on peut changer son degré de luminosité on peut modifier également le le dégrader pour bien accentuer et comme tout à l'heure on peut régler la taille de l'effet avec l'objet suivi on peut également à la place du spot ou de la mosaïque on peut également ajouter un titrage à ce moment là il faut supprimer l'objet voilà et remplacer par un titrage de son choix et à ce moment là on a un texte qui est positionnable à différents endroits on peut le positionner par exemple ici voilà en dessous on peut évidemment jouer avec la avec la taille du titre on peut jouer avec sa police de caractère rejeté du gras de l'italique une bordure si besoin voilà on peut absolument tout faire avec donc ce titre est évidemment bien pratique pour puisqu'il va suivre la tête de la girafe de la même façon que la mosaïque de tout à l'heure enfin on peut alors il me demande de supprimer l'objet joint enfin on peut également importer une image ou une vidéo alors ça paraît un peu moins utile mais mais par exemple une image ça peut être quelque chose d'assez utile comme une bulle de texte par exemple où ça peut être une image une image quelconque ça peut être éventuellement aussi un flou on a vu qu'on avait la mosaïque on a vu qu'on avait le le halo de type projecteur mais on n'a pas de flou ce qui pourrait être utile on peut très bien importer un flou si on l'a préparé simplement on pourra pas le doser mais on peut très bien l'importer alors on a vu à l'instant que finalement sur une portion de séquence assez lisible le détecteur de mouvement se comportait tout à fait convenablement on va voir que malheureusement ce n'est pas toujours le cas exemple si on prend le début de la séquence de la girafe on va procéder exactement de comme tout à l'heure c'est à dire qu'on va resserrer sur une une partie significative de la girafe sur sa tête voilà on va prendre l'exemple de sa tête et on va donc enclencher le suiveur au début la tête de la girafe est bien suivie pas de problème le suiveur commence à hésiter il commence à hésiter et hop il décroche et il va n'importe où sauf sur la tête de la girafe donc c'est pas bon on s'aperçoit que le début du décrochage et bien correspond à une une partie de l'image où il ya à la fois un changement de direction de la tête de la girafe et en même temps des arbres derrière des feuillages peut-être qui ont perturbé la reconnaissance de la tête de la girafe alors est ce que c'est sans solution pas tout à fait on peut tenter une astuce je vais supprimer le détecteur précédent on peut tenter de resserrer par exemple sur l'oeil du sujet si je resserre sur l'oeil je resserre encore un petit peu voilà si je resserre vraiment le plus possible sur l'oeil le suiveur suit l'oeil de façon assez rigoureuse et selon les cas il va pouvoir se se comporter ainsi jusqu'au bout ou pas là il a l'air de tenir jusqu'au bout non non finalement il a décroché il a décroché donc la morale de l'histoire c'est que il est vraiment très important dès le départ de votre image c'est à dire même dès la captation de votre image de la prise de vue il est très important de choisir une image suffisamment lisible où le sujet se détache bien du fond ce n'est pas très difficile à réaliser il faut que votre sujet soit bien contrasté et que il soit par exemple il se détache sur un ciel bien clair ou sur une zone à peu près uni c'est assez facile à réaliser encore faut-il y penser dès le départ voilà j'espère que ce tutoriel vous aura un petit peu aidé à bientôt